L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Vendredi, le 21 janvier, comment ça va aujourd'hui? Les nouvelles sont bizarres aujourd'hui. Ils sont chants de l'exaspération dans le ton des journalistes. Ils ont l'air fatigués aujourd'hui. On va s'amuser avec ça. Est-ce que le go bluffe? On va parler de ça. Je veux savoir, est-ce que vos tablettes sont vides dans votre supermarché? Je vois des photos à travers le Canada. Je n'en ai pas vu encore au Québec. L'implication Emp Me. J'en ai parlé cette semaine. Il y a du nouveau. C'est quand même drôle. Quand il y a du nouveau, on gratte un peu. Le baseball, fini. Il y a un nouvel indice. Le COVID Misery Index. Je pense que ça m'a pris 8 fois afin de le comprendre. J'espère que vous êtes capable de vous l'expliquer. On est-tu bon ou on n'est pas bon? Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Quelques journaux afin de comprendre. Je ne vais pas être vite. Les marchés, je suis obligé de vous parler des marchés aujourd'hui parce que là, ce n'est vraiment pas drôle. Puis attachez-vous. Brace for impact today. Comment il dit ça dans l'avion? C'est quoi le terme quand il vient pour s'écraser? On va parler de ça. Dominique Anglade. Dominique Anglade. Dominique Anglade. Clac la porte. Incitatif à l'achat de motoneige. Ça, j'ai vu ça. Motoneige électrique. Les skidoux. J'ai vu ça. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'est comme si je venais de faire un entraînement d'une heure et demie. Les maudits dauphins. Je vais vous parler de l'autre dans l'insolite du jour. Mais tout d'abord, vous avez aimé Joe Dassin aujourd'hui? On va en refaire un autre. On va en refaire un autre. Madame Cahouette. Allez. Elle n'existe pas, Madame Cahouette. Comme Manon a pésé sur le piton, tout le monde en parle. Elle n'existe pas non plus. Les matins se suivent et se ressemblent Quand l'amour fait place au quotidien On n'était pas fait pour vivre ensemble Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien C'est drôle, hier on s'ennuyait Et c'est à peine si l'on trouvait Les mots pour se parler du mauvais temps Pourquoi j'ai monté le temps? Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur Pour si peu de temps C'est bon, hein? On s'est aimé comment C'est vrai, hein? Des fois, dans des... Oui, je me suis déjà séparé Dans des couples, tu sais, tu te pâles pas Puis là, tu te laisses Hey, t'en as-tu des affaires à dire? Je vais te dire ça Je vais te dire ça Peu importe qui laisse qui On a toujours des choses à régler Hein? Mais, ben oui C'est une belle chanson de Joe Dacin De Joe Dacin Joe Dacin Me suis couché tard J'entends-moi avec le goût de pâte De jaser de Big Brother avec moi Hier à 9h35 J'ai regardé sa story Il a remarqué Puis il me dit Tu dors pas Hein? Ben non, on a parlé de Big Brother très tard C'est sûr que Je vais être un petit peu fatigué aujourd'hui Une petite affaire Ben je vais aller me recoucher Après avoir enregistré Mais, ben oui J'ai enregistré question de jugement hier C'est léger comme émission Mais c'est le fun Ça passe vite Ça passe vite C'est drôle de voir le jugement des gens Parce que c'est ça Le but du jeu C'est la Radio-Canada Et le but du jeu C'est qu'ils posent des questions à des gens Sur nous Hein? Quelle impression que les gens ont sur nous T'es Ouais, je suis en convivant Hein? Je suis celui qui marche Dans la foule Avant, je l'oublie Je l'oublie tout le temps Puis je sais que des gens C'est important Regardez ce que j'ai choisi Comme numéro aujourd'hui Jamais été sorti depuis 1983 Le 6-3 9-0 6 plus 3 Regardez, ça marche Je ne savais pas Les chiffres Le 6 Chiffre Le 3 Les chiffres Le 9 Le 0 Et quel est le montant à atteindre? 0 Eh bien voilà J'ai la réponse 6 plus 3 9 Moins 9 Égale 0 Le compte est bon C'est pas parce qu'il n'a jamais sorti Qu'il ne sortira pas Est-ce que le go bluff Ça passe moins son message Puis je ne suis pas anti-vaccin Puis je ne veux pas encourager les messages anti-vaccin J'ai le droit d'en parler Je vais systématiquement effacer tous les messages De ceux qui ont dit Moi je le savais Puis ça ne sert à rien C'est pas ça le but C'est de se questionner tout simplement Ok Oui Bienvenue aux commentaires Mais on ne partira pas une controverse là-dessus Ok Et je ne penche pas d'un côté ni de l'autre Mais Est-ce que le go bluff C'est dans les journaux un peu partout Par rapport Là je le dis Je cherche vraiment La contribution santé Donc Moi toutes les sorties d'un coup Ça va être réglé Ça c'est une bulle C'est une bulle qui vient de passer Est-ce qu'il bluff Oui ou non Moi je pense que oui Parce que si elle avait voulu mettre la mesure rapide T'en parles T'en avais déjà parlé avec les ministères Tu dis bon c'est assez Vous n'êtes pas vacciné On vous donne une contribution Vous allez devoir payer pour une contribution santé Ça n'arrivera pas là Arrêtez de nous inquiéter Si des fois que vous mettiez de l'argent de côté Si vous n'êtes pas vacciné Je vais vous mettre un petit peu d'argent de côté Parce qu'il y a une mesure qui s'en vient Puis je vais vous montrer Vas-y dépense 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 Vas-y vas-y avant de monter des taux d'intérêt Moi je pense qu'il bluff Je n'aime pas les gouvernements qui gèrent par bluff Je vais vous dire Ça me tape ses nerfs Le gouvernement Legault le fait souvent Comme tous les autres gouvernements aussi Je n'aime pas le bluff Si tu dis quelque chose Fais-le Ils essayent des affaires Oui on va faire ça Puis là il ne fait pas On recule Vous vous souvenez du 15 octobre Toutes les infirmières qui ne seront pas vaccinées Vous allez rester chez vous Oui finalement on va attendre le 15 novembre Finalement on va l'enlever Ça ne marche pas Moi je... Non Tu parles Tu le fais Ou tu ne le fais pas pantoute C'est tout aussi simple que ça Je veux savoir François veut savoir Il y a la série Valérie dit non Et il y a l'autre série François veut savoir J'ai vu dans les journaux Quelques tablettes de magasin Qui étaient vides Je ne vais pas souvent faire mon épicerie Est-ce que les tablettes commencent à être vides Parce que vous savez que les truckers Doivent présenter un passeport vaccinal Maintenant pour rentrer des États-Unis Et ça a l'air qu'il y a moins de dents Ça a l'air qu'on a... Ce qu'on se rend compte là C'est que pour se nourrir On dépend des États-Unis Moi c'est ça que je remarque On remarque tout On remarque eux Donc C'est ça que je remarque Et c'est peut-être ça qu'il faut corriger Il faut essayer de devenir au moins Indépendant Alimentairement C'est ça qu'on se rend compte Qu'on fait venir beaucoup trop de choses Des États-Unis On dépend d'eux autres Dès qu'il y a un problème là-bas On paye le prix On va chercher des légumes en Californie La Californie c'est 7 Il n'y a plus d'eau là-bas Et c'est ça que je me rends compte Qu'il y a trop de camions qui passent Pour nous alimenter Pas pour autre chose Pour nous alimenter Et ça Si on veut régler un problème de pollution Et un problème de dépendance Je pense que c'est ça Quand tu dépends ta bouffe D'un autre pays Il y a un méchant problème Un méchant problème Mais je veux savoir Est-ce que vos tablettes sont vides Vous me le direz dans les commentaires Juste après que vous soyez abonné Oh ! En 2016 Martin-Luc Archambault Il était dragon Oui il était dragon en 2016 Et bon là Il est vu comme un kingpin Un dragon Fait que lui il en a profité Puis il a dit Hey moi je viens de lancer une application AmpMe AmpMe C'est une application Que tu as plusieurs téléphones ensemble Puis ça te permet Ça te permet d'avoir Comme un gros haut-parleur Donc Paquet de téléphones ensemble Ils se communiquent ensemble Pour faire jouer de la musique Hey c'est cool C'est cool Ça sert à rien Mais c'est bien cool Et En 2016 Qui était la ministre De l'innovation d'économie ? Madame Dominique Anglade Madame qui a donné quand même Un milliard à Bombardier C'est C'est elle ? Elle était là Je crois Ouais Elle faisait partie de la gang Mais là Quelle innovation Un speaker Avec un paquet d'iPhone Vive les entrepreneurs D'ici Ils étaient déjà dans la tourmente En 2016 Mais ils ont donné Investissement Québec A donné 1,9 millions Pour cette application-là Qui là Ils viennent de se faire taper ses doigts Parce que Ce qu'ils ont fait J'en ai parlé cette semaine C'est que sur Apple Store Ils ont embauché des robots Ils ont payé des robots Ils ont fait une application Pour aller faire Des commentaires bizarres Avec des noms Apple Qui n'existent pas Donc c'est Ah wow C'est parfait Pour être ranké Le plus haut possible Et Ils étaient déjà dans la tourmente Avec une application Wajam En 2016 Tu sais Le gouvernement Mettons que Le commun des investisseurs Ne peut peut-être pas savoir Mais le gouvernement Avec toute son équipe De recherche La due diligence C'est la vérification Des légendes Qui vérifie le passé Qui creuse un peu Avant de donner de l'argent Un C'est une application Qui sert strictement à rien Et de deux Son passé N'était déjà Pas tellement Reluisant On a mis 1,9 millions Vous vous demandez Pourquoi des fois Le gouvernement Ça marche pas Au gouvernement Mais ces genres De situations-là Ça a pas de bon sens Ça a pas de bon sens Et c'est quand même drôle Encore là C'est les journalistes Qui trouvent ces affaires-là Qui creusent Puis là le gouvernement A l'air épais Parce qu'avoir mis Presque 2 millions Dans une application Comme ça Ça crée de l'emploi Sincèrement Y'a-tu quelqu'un Qui pense que Cette application-là Avait un futur Sur 10 ans Non Ok Merci Mais non Ça a pas un futur C'est un hype C'est Hey wow C'est le fun Ça sert à rien Il en passe à autre chose Tu sais Je me souviens J'avais déjà payé L'application A 2$ Il y avait une application Qui était passée À Shark Tank Tu mettais ton téléphone Debout Là ça marche plus Et le téléphone Tournait sur lui-même Avec les vibrations Pour prendre une photo panoramique Donc le téléphone Tu le mettais comme ça Puis avec les vibrations Il se faisait tourner Tranquillement Hein Bon Ça a duré le temps D'un iPhone Cette affaire-là Il y avait eu 200 millions De downloads Il fallait que tu payes 2$ Quand même Il faudrait que je check Pour voir si je paye Encore l'abonnement Il y a beaucoup de choses Des fois je regarde Ma carte de crédit Je me dis À quoi je suis abonné À Apple C'est assez vague Comment que c'est Il faut que tu fouilles En tabarnouche Pour trouver À quoi tu es abonné Puis c'est quoi la facture Sur ta carte de crédit Honnêtement Pour une grande compagnie Ça Tu sais Le gouvernement Légifère un paquet d'affaires Ils devraient légiférer Ce qui indique Sur leur carte de crédit Parce que c'est impossible Et ça devrait être facile L'enlever Au lieu de jouer À devinette Pas essayer d'appeler Le service à clientèle D'Apple Oh boy Et beau boy Ben Le baseball à Montréal Bon On a appris hier Que le baseball à Montréal C'était terminé L'équipe à temps partiel Il n'y en aura pas Mais moi vous dis Ce que j'en pense Bon C'est réglé Sincèrement Comment des hommes d'affaires Aguerris Hein Avisé Peuvent penser Que c'était Que c'était l'idée 10 jours à une place 15 jours à l'autre On s'en fout T'attends par celle-là Donc les joueurs N'appartiennent nulle part Pensez-vous que l'association Des joueurs du baseball Le baseball majeur Il a dit Oh t'appartiennent C'est l'idée du shit Ça n'a pas de bon sens On va faire ça Avec les équipes Hein Non Il a dit Non 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 En partant Faut que tu convainques ça Ensuite de ça Ok Écoute que t'as convaincu Les joueurs Faut que tu convainques Le commissaire du baseball majeur Que ça a de l'allure Ok Après ça Faut que tu convainques Valérie Plante Après ça Faut que tu convainques Tous Les payeurs de taxes C'est que Le baseball Ça a de l'allure Fait que ce qu'on a fait On a dit On va mettre Fitzgibbon Ministre en charge du baseball Là là On est tous avec des hommes D'affaires à viser Des gouvernements Des kingpins Ils sont tous Allentour d'un système de mâle Je m'excuse de parler comme ça Tu sais Mais c'est ça Voyons donc C'était même pas Des fois on se lance en affaire Avec une mauvaise idée Hein Une fausse bonne idée Elle est mauvaise Mais on pense qu'elle est bonne Au fil du temps On se rend compte Hé boy C'était pas l'idée du siècle Tu sais Là les gens ont vraiment Cru à ça Le baseball majeur Hier L'association des joueurs Le joueur Les Tampa Bay On dit Non non c'est assez On va se le dire Malgré ce qu'il en pense Bronfman Et toute l'équipe de Montréal Ils se sont fait utiliser All the way Full pin Je parle anglais Parce que là c'est en Floride Par Le propriétaire des Rays Qui voulait avoir Un nouveau stade Qui voulait avoir ci Qui voulait avoir des milliards Qu'on lui donne Donnez-moi des millions Par Montréal Ça avait pas de bon sens Cette idée-là Ok Là c'est mort C'est comment le gouvernement Regarde ça Puis il dit On va dédier un ministre C'est sûr que Fitzgibbon Ne faisait pas que ça Et en dédié un pour les Nordiques Gary Bettman Le commissaire du hockey A dit Non on n'a pas de plan Pour Québec On veut rien savoir Du Canada Il l'a pas dit comme ça Mais c'est à peu près ça Comment le gouvernement Le gouvernement Legault Peut faire perdre du temps A ses ministres Il y a tellement d'autres projets A s'occuper Qu'aller s'occuper Des équipes sportives Des équipes sportives Mais le baseball Là c'est éteint C'est arrêté Oublions ça On en reparlera peut-être Dans 25 ans C'est un peu comme Le référendum À un moment donné En 76 En 80 En 95 Là on a un break Là on a un break Parti québécois dernier Ce n'est pas la CAQ Et le Parti libéral Qui vont relancer La séparation du Québec Fait que Non non Ça n'a pas Ça n'avait aucun bon sens Ce projet là Puis au moins On s'est vient de se faire dire Non C'est assez Passons de choses On ne relancera pas Le projet Faites que Tu peux aller travailler Sur d'autres projets Il y a des ballons dirigeables Qui attendent après toi Un ré machiavé Ben non C'est parce qu'il croit Au ballon dirigeable Je crois bien à ça moi J'aime bien cette compagnie là C'est peut-être 200 millions Qu'on va mettre dans Airbus Tu as d'autres millions À dépenser Faites Donc j'imagine Tu vas y enlever son titre De ministre en charge Du baseball Parce que sinon Tu n'es pas Tu n'es en charge de rien Quelle perte de temps En partant Tu voyais que ça n'avait pas De bon sens Je n'ai jamais cru Une minute À ce projet Merdique là Ça n'avait pas de sens Que c'est beau C'est beau La vie Le vent dans tes cheveux blancs La couleur Ailleurs j'étais Question de jugement Avec Danny Turcotte Il n'a pas un cheveu blanc J'ai demandé As-tu une teinture ? Danny Dis-moi là Moi là il n'y a qu'à moi Je vais me le répéter à tout le monde As-tu une teinture ? Par tout Tu n'as pas un cheveu blanc Je vous dis Quand tu me tiens Et là je vous montre Le Total Misery Index Ça m'a pris Ranked Ça m'a pris plusieurs fois À comprendre Comment les pays Sont misérables Bien Dans le monde La Nouvelle-Zélande Est le meilleur pays La Finlande A A La Nouvelle-Zélande A plus Eux autres Ils ont serré à vis rapidement Bon Ils sont sur une île C'est assez facile Tu coupes tout Le Japon Quand même A L'Australie Le problème avec La Nouvelle-Zélande L'Australie Et le United Kingdom Le foutu drapeau Se ressemble pas mal On B plus Après ça C'est la Suède B plus Et le Canada B Quand même On n'est pas si misérable Que ça On n'est pas Bon On n'est pas si misérable On est dans les pays 1, 2, 3, 4, 5 Dans les 15 plus Pays Le G15 On a fait un G15 Le pire C'est les Etats-Unis Ouais Les Etats-Unis Ont F Donc on pense Parce qu'eux autres C'est la liberté J'y vois Les photos de Floride Hey ça on est bien Ouais Ben c'est ça Hein On est peut-être misérable Ici Mais Aux Etats-Unis Ils sont plus misérables Que nous On est quand même cinquième C'est pas La fin du monde Hein Mais on est misérable On est cinquième pays Le plus Le moins misérable Ha 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 Il y a des indices Sur tout Hein Il y a des indices Sur tout 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 Et là J'en parle pas Tous les jours Mais là Aujourd'hui J'en parle tout le temps Un petit peu Mais là Je vais vous montrer Qu'est-ce qui s'est passé hier Au palais Sur les marchés boursiers Hein Je vous montre Ça c'est le bitcoin Ceux qui ne le voient pas Dites-vous que le bitcoin Hier Dans la journée Il a monté jusqu'à 43 000 Euh À 11h20 Il était à 43 000 Hier ça Hier matin Il a descendu Jusqu'à 38 000 37 000 37 000 Même Une débarque De 6000 points C'est énorme Pourquoi ? Parce que les obligations On recommence à monter Et on le voit Les marchés crypto On ne peut pas les dissocier Maintenant Dès les marchés C'est un autre marché C'est un autre moyen financier Mais il y a des vases Communiquants avec ça Et le fait que les banques Vont augmenter Les taux d'obligation Et que les grandes banques centrales Vont le faire Que les taux d'intérêt Vont monter À partir de la semaine prochaine Ça va monter D'après moi De 0.5 point L'inflation mondiale Qui est dans le tapis Quand on parle de l'inflation Euh Je reviens Puis je vous montre Autre chose après Quand On parle d'inflation Qui est à 6% On s'entend Qu'il y a des secteurs De notre vie De l'alimentation Entre autres Qu'on est plus Dans le 20 À 30 40 50 60% D'augmentation C'est complètement fou Ce qui se passe On écoute Netflix On aime ça Netflix Je vous montre quelque chose Hum 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 Un peu Je vous amène Netflix A rapporté Ses chiffres Hier Netflix Regardez ça Ceux qui ne le voient pas Là Je suis désolé Mais je vais vous l'expliquer Netflix A fermé A 525 Piast Hier Dans la journée Il a terminé Avant la publication De ses résultats A 514 Il publie Ses résultats 221 221 221 221 Nouveaux Pas nouveaux Abonnés Dans le monde On s'attendait À 222 millions Il a juste manqué Un petit peu De 200 000 Regardez ce qui se passe De 513 Et ça plante À 410 Et aujourd'hui À l'ouverture Ça risque de brasser Encore Aujourd'hui Vraiment Dans les marchés boursiers Je n'ai pas de boule de cristal Brace for impact Ça risque De faire Ça se peut qu'on ait un vendredi Assez 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 noir Donc ça c'est ça Shopify Hein Shopify En prend pour son rhume aussi Regardez ça ici Pour ceux qui le voient Shopify Notre plateforme Nous autres De françois-l'ambert .one Roule sur Shopify Mais Shopify Depuis le mois de novembre A perdu 75 milliards C'est la plus grande capitalisation Boursière au Canada Devant la banque royale Je ne sais pas si ils sont encore devant la banque royale Mais ils ont perdu 75 milliards Ça ne vaut maintenant que 128 milliards D'après moi La banque royale Elle doit valoir plus que ça Je ne veux pas que l'on le vérifie On va vérifier ça À 9h20 Avec vous autres Donc on peut regarder un paquet comme ça Mais le party est pas mal terminé Hein Le party est pas mal terminé Pourquoi que le bitcoin Dégringole souvent En cascade Et extrêmement rapidement Puis moins la bourse À la bourse Il y a des courts circuits Donc tes titres Les titres sont haltés Qu'on appelle Donc dès qu'il y a Trop de mouvements Vers le haut Vers le bas Il y a des courts circuits Depuis 1987 Qu'il y avait un gros crash Ça a été corrigé Plusieurs fois À chaque fois qu'il y a un gros crash Ils corrigent Les systèmes Pour éviter Pour mettre un break Parce que c'est souvent des émotions Et aussi les faits Que les gens S'endettent pour acheter des actions En crypto C'est assez Monnaie courante Que les gens vont utiliser Du leverage Et Ça pète Et c'est pour ça Parce que tu te rends pas compte T'empruntes pour acheter du bitcoin Et là ça dégringole Le système dit Ok Faut que je repaye ma dette Et là Ça se repaye automatiquement Ça aval le bitcoin Pour repayer En faisant ça Tu mets une pression Vers le prix vers le bas Et là ça descend Ça descend Ça descend Ça descend Jusqu'à temps Que ça soit tout liquidé Et C'est pour ça qu'on voit Souvent des grandes fluctuations Dans le monde de la crypto C'est à cause du leverage Il y en a eu Beaucoup 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 Hier Et c'est comme ça À chaque fois qu'il y a un crash C'est accéléré Par ça Parce qu'il n'y a pas de mécanisme De sûreté Comme il y a à la bourse Voilà C'était un petit cours 101 sur les marchés boursiers On va en parler de long à large À 9h20 Dominique Anglade A claqué la porte Elle Elle veut avoir Elle veut parler avec le premier ministre En chambre Puis là Ils ne vont pas Fait que là Elle voulait avoir des rencontres virtuelles Puis là Elle dit Non Ils ne m'écoutent pas assez Elle est boudeuse Elle est boudeuse Dominique Anglade Parce qu'elle trouve Qu'il n'écoute pas assez Elle dit Ben écoute Je vous écoute On se rend compte Tu sais Dominique Expliquez Tu es dans l'opposition Tu peux parler Mais ce n'est pas toi Qui es au bat Donc Tu es dans l'opposition On a élu On va décider Au mois d'octobre Si on est encore d'accord Avec ça C'est assez évident La CAQ Va être réélu Est-ce qu'avec Aussi élevé Probablement pas Mais quand même Ils vont être réélus Non non Québec solidaire Ne sera pas élu Ni Rêve pas en couleur Ni Éric Duhem Ok Mais là Elle claquait la porte Elle dit Il ne m'écoute pas Ben oui Mais tu es dans l'opposition Il n'est pas obligé De t'écouter Tu sais Il pourrait le faire Puis prendre tes suggestions Mais à la fin Tu sais Les politiciens Ils pensent qu'ils décident beaucoup On s'entend Ils ne décident pas beaucoup C'est toute la gang de sous-ménices Derrière tout ça Puis toute la machine L'appareil gouvernemental Qui va décider Puis le gouvernement Va dire Ouais ok Je vais y aller Avec l'équipe Si tu ne veux pas Prendre trop de risques Tu vas dire Ben c'est la santé publique Qui nous recommande ça C'est ce qu'il fait Le gouvernement Legault Depuis le début Et tous les gouvernements À travers le monde Aussi Il repart Ce n'est pas eux autres Le problème C'est la sécurité publique La sûreté La L'enfant médical Là elle dit Il ne m'écoute pas assez Ben oui Mais tu n'es pas au pouvoir Si tu veux écouter Puis décider Gagne les élections Puis là C'est toi qui va dire Regarde C'est moi qui est au pouvoir C'est moi qui vais décider Non mais tu sais Arrête de bouder Elle veut gérer Mais dans l'opposition C'est correct l'opposition C'est là pour critiquer Et remettre Mais ça ne veut pas dire Que le gouvernement Est obligé de t'écouter C'est lui qui est au back Fait qu'elle boude Dominique elle boude Il y a François Elle veut savoir Il y a Valérie Elle veut dire non Et là il y a Dominique Qui boude Dominique elle veut Qu'on l'écoute Pas le droit Ça c'est le genre de nouvelles Je vais prendre une gorgée d'eau Pour me calmer J'aurais dû mettre ma montre Pour voir mon Mon raid cardiaque En parlant du prochain sujet Va où tu vas Tu vas tu vas Où tu viens Le monde amour Ça s'en va J'aime cette chanson là Je l'ai dans la tête Je me suis couché avec Je me suis levé avec Vous savez que Targa C'est ça Bombardier Il y en a un paquet Qui viennent maintenant Faire des motoneiges Des sidous Électriques Une grande Grande nouveauté C'est la même affaire Ils ont juste mis Moteur électrique Je vais avoir de l'argent Donc le gouvernement Il dit C'est une mauvaise bonne idée C'est une petite idée On met de l'argent On met de l'argent là-dedans On crée des jobs C'est juste un moteur Des batteries Au lieu d'un moteur Ok Ok On en a On en a Fait que là On met de l'argent là-dedans En subvention En prêt Je vous rappelle Que le gouvernement Quand il prête Même quand il prête S'il prête Une entreprise Il ne prête pas L'autre Lui aussi Il a un budget Il a un budget Il a une limite Fait qu'il en donne Un Il en donne à l'autre Moi honnêtement J'ai rien contre la compagnie Je ne connais pas Je pense que c'est Targa Peu importe Taiga ou Targa Je n'ai pas le temps De chercher Mais Ça me fait penser À Bombardier Au début Avec la C-Série On va aller dominer 50% d'un marché Qu'on n'est pas dedans encore Targa C'est un peu ça Les motoneiges électriques On va aller dominer Un marché électrique Pensez-vous Que Bombardier Est assis Et il dit Moi Je ne ferais pas De l'affaire électrique Polariste Ouf Ce qui nous Électrique Il y en a Article 4 Ce qui nous De quoi tu parles Ce qui nous Électrique Il faut qu'on sente Le gaz En faisant du ski-dou Non non Mais ça Ça vient avec Ça vient avec Tu sens le gaz Ça fait partie De faire du ski-dou Tu reviens Tu sais Tu as fait du ski-dou On te le demande Parce qu'on le sait Tu sens le gaz Là On donne de l'argent Au début On s'entend Ok Je ne veux pas Être prophète De malheur Mais je ne vois pas Un avenir À une compagnie Que sa seule particularité C'est d'être électrique Non Pas dans un marché Ouf où tu trouves Des parts de marché Bombardier va regarder ça Ils vont faire Exactement Bombardier Ce qu'ils se sont fait faire Avec la C-Série Ils vont regarder Ils vont laisser la compagnie Faire de l'éducation Pensez-vous Que ils ne sont pas en train De développer un moteur électrique Ben oui Polaris Oui Yamaha Oui Article 4 Ça existe encore ça Oui Tout le monde Là ils le laissent faire Il va débroussouriller le terrain Avec l'argent du gouvernement Puis quand les gens vont être prêts On va arriver avec nos skidous électriques Mais là C'est ce qu'ils veulent Non non T'es un peu T'es un peu On a un auto Un skidou électrique Là on devrait avoir Des incitatifs Pour acheter un skidou électrique Donc On donne de l'argent Comme prêt On prête de l'argent On donne des subventions D'après ça Ça revient d'abord Il va voir le gouvernement Ouais mais tu sais Il y a des incitatifs Pour acheter une auto électrique Ça devrait être la même chose Pour les skidous Hé Je vous l'ai dit Moi j'ai acheté deux skidous En 2011 On m'a demandé Si je l'ai emprunté pour 10 ans J'ai dit non non Ça sert à rien Donc je vais payer ça tout de suite Pour m'en débarrasser Si je vais m'acheter un skidou C'est parce que j'ai de l'argent À rien faire On s'entend Ça sert à rien C'est le fun C'est pas un bien essentiel Dans l'érablière Oui On en a besoin Mais on s'en sert Pas tant que ça Fait Donc pour la plupart des gens Ça n'est pas un bien essentiel C'est du plaisir Et là on veut Demander un crédit Pour encourager ça Tu sais À un moment donné Le gouvernement On s'entend Ça reste de la pollution Fait Non On va pas donner un crédit Pour acheter une motoneige électrique Hé C'est pas un besoin essentiel Fait On le donne déjà Le crédit d'impôt Pour les voitures Que je trouve que c'est stupide Parce qu'on donne un crédit d'impôt Qui s'en va dans les poches De Tesla Admettons Et Tesla rapporte des chiffres Faramineux de profit Avec tout l'argent Que le gouvernement Il envoie à travers le monde Il est con Des fois on est colonisé Fait que non Mais non Arrêtez là Honnêtement Ça va arriver By the way Ce que je dis là Je fais un édito là-dessus Mais ça va arriver Que le gouvernement Va mettre un crédit d'impôt Pour favoriser Les motoneiges électriques On va nous passer ça Rapidement Vous allez voir Mais ça n'a pas de sens On pollue pareil Quand même Qu'il est électrique On pollue pareil Ça sert à rien C'est cool Moi là Je soulève ça Les entrepreneurs Qui Dépoussard Des terrains C'est ce que j'aime faire Comme entrepreneur C'est ce que je fais C'est juste que c'est dans un monde Drôle Hier justement J'en parlais Sur le plateau De questions de jugement Avec Danny Brigitte Lafleur Et Élise Marquis Qui étaient là Puis ils me regardent Comme un extraterrestre Pour eux autres Ils voient moi François Lambert Un dragon Je suis posé Parler de mes buildings Puis toutes les affaires Que je bâtis Je lui parle Que je bâti une usine De popcorn à l'érable Dans le fin fond des bois Je me regarde Dans le jeu C'est un jeu Non C'est pas mal vrai C'est pas mal vrai Cette entreprise là Mais ça fait juste rire Hein Ça me choque Ça me choque Ah ben Les maudits dauphins Qu'est-ce qu'ils font Les dauphins Dans l'insolite du jour Hein Les dauphins Ben ils font l'amour Régulièrement Pour l'ophonance On dit c'est nos rots Mais là Ils ont découvert Un poisson Qui s'appelle Tant un peu Euh Le puffer fish Je sais pas Ça a l'air de quoi Le puffer fish Il émet des toxines Quand tu le tues Hein C'est comme sa façon De punir Mais si tu le mâches Juste un peu Ça te donne un aïe Si t'en manges trop Tu peux mourir Fait que les dauphins Ont trouvé Donc ils mangent Le poisson un peu Puis ils sont Complètement stoned Ouais C'est spécial Comment qu'ils trouvent ça Hein Mais c'est un reportage De la BBC Justement Euh BBC One Les documentaires Sont fous là-dessus Tu sais Euh Mais ils veulent couper Les subventions Parce que c'est juste 7 milliards de pounds Par année Qu'on met là-dedans C'est cool Ça nous permet De tout voir ça Grâce aux subventions Données Au United Kingdom C'est pas les nôtres On s'en balance Au moins on a des bons reportages Moi j'écoute toutes ces affaires-là Avant de me coucher C'est le moment Où j'écoute des reportages Des animaux Tous les soirs Tous les soirs Avant de m'endormir J'ai Youtube Et je regarde ça un peu Ça me met le cerveau à off Fait que là J'ai appris Que les dauphins Mâchaient Les poissons Pour se rendre Stone C'est ici Que vous allez l'avoir appris Et Bonne journée les amis On devrait avoir du chocolat Aujourd'hui On va être souvent En rupture de stock Le temps qu'on Rode le système Et que je m'approvisionne En chocolat Assez pour fournir la demande Mais on va en avoir À tous les jours On va être en rupture de stock A tous les jours Si vous en voyez Profitez-en Ils sont malades Du chocolat noir Avec du pein d'érable Là-dedans C'est bon Je vais m'en garder Deux, trois Pour un petit dessert Pour Marilyn En fin de semaine C'est sa fête Mais je vais vous en laisser Je vais vous en laisser Allez, bonne journée On était le 21 janvier C'est comme ça J'ai vu l'actualité N'oubliez pas de faire un like Et venez nous visiter Sur françois-lambert.one Bye tout le monde Bonne journée